Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue l'aventure de Roland Curvaillant et un miracle s'est passé. Je me suis posé et j'ai réfléchi deux minutes. Un miracle s'est passé et en fait, je pensais que toute la campagne était foirée. J'exagère un peu en disant ça, mais quand même, le le le. Je me suis investi pendant des dizaines, centaines d'heures sur le personnage de Roland Curvaillant. Et pour moi, il était destiné à nous quitter, le pauvre. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je teasais un petit peu dans les dernières, dans les derniers lives, dernières VOD. Parce qu'en fait, actuellement, Roland Curvaillant, il est à 400 PV quoi. Donc avoir un personnage intuable sur le champ de bataille, c'est marrant cinq minutes, mais c'est pas tout à fait, voilà. C'est pas pour ça que je joue au jeu quoi, c'est pas pour être intuable et rouler sur le jeu. Loin de là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on laisse un petit peu la quête principale faire sa vie pour qu'on se tape l'armée de l'Empire contre nous quoi. Les trois empires face à nous, face à notre royaume, bref. Mais du coup, on a ce bug qui fait qu'on a 400 HP. Mais ce bug, il vient d'où ? Il vient du fait que... Mighty Blow ! Attendez, j'ai mangé en anglais, c'est une catastrophe. Hop là, on refait ça. On va remettre le jeu en français. J'ai une compétence qui me permet d'avoir plus 1 HP pour chaque point de compétence au-dessus de 250 en athlétisme. Voilà, c'est ça. Si j'ai 250, là j'ai 275 donc je suis censé gagner 24 HP en plus. 29 HP, je sais pas pourquoi je dis 24. 29 HP en plus, normalement je suis censé gagner. Sauf qu'il y a un bug dans la compétence et ça donne pas 29 mais 278. Je sais pas pourquoi il n'y a pas 79 du coup, c'est censé donner 79 si on prend la logique de... C'est censé me donner chaque point de compétence en point de vie. En tout cas, c'est comme ça et du coup ça me fait 278 PV en plus alors que c'est censé m'en donner 29. Pas terrible quoi. Pas terrible en termes d'équilibrage. C'est fun, ça fait plaisir. Mais bon, ça bousille un peu la campagne. Du coup moi j'étais en mode, bah maintenant c'est foiré. C'est foiré, on ne peut... C'est mort. J'ai un personnage, il faut s'en débarrasser parce que la campagne va être trop facile. Chaque bataille je vais pas mourir, c'est trop chiant. Et donc, je comptais aller à la retraite, au Mont Érétis. C'est ça, Érétis ? Je comptais Éritris, Éritris. Le Mont Érétis sur lequel il y a ici le petit endroit caché dans lequel, qui a été rajouté dans la dernière version du jeu, 1.1.0, dans lequel vous pouvez y aller et dire que votre personnage, il prend sa retraite. Et ensuite, vous faites hériter votre personnage. Enfin, vous prenez le contrôle d'un autre personnage de votre clan. Et je comptais régler le souci comme ça. Sauf que du coup, on allait partir sur un délire où j'allais prendre le contrôle d'une gamine qui a aucune compétence. Ou du frérot qui est pareil, qui est une tanche en tout. Et ça allait être au moment où l'Empire allait me déclarer la guerre et tout, et que ça allait être une catastrophe. Bref, ça aurait été très très compliqué. Mais du coup, j'ai trouvé le moyen de sauver notre bon Roland et qu'il ne va pas la retraite trop tôt. Il faut aller jusqu'à 65 ans. C'est comme ça, je ne sais plus. Bref. Et du coup, on peut aller voir le monsieur de l'arène, lui dire je vais réinitialiser mes compétences. C'est pour moi. C'est en endurance, c'est en athlétisme. Et ça coûte 12 000 presque. On est contents. Et là, c'est réinitialisé. Et juste, je n'utilise pas la dernière compétence. Tout simplement. Et voilà, ça y est, j'ai 112 HP maintenant. Plutôt ok. Plutôt ok. On va se refaire le petit arbre de compétences tous ensemble, par contre. Après un peu de fouinage, je vois que dans Bannerlord, visiblement, on peut mourir avec les statuts suivants. Assassiné, mort au travail, mort de vieillesse, mort au combat, blessé au combat, exécuté, perdu, rien du tout. Me demandez, me demandez pas pourquoi. Ok, merci pour l'information, Redfield. Au YouTube, on a fait pas mal d'investigations. On en a déduit que Tellerworld était potentiellement en train de développer une feature pour assassiner dans Bannerlord. On croise les doigts. En gros, en utilisant les cheats, quand on tue un personnage, en utilisant la commande de cheat, juste ici, avec cette commande là exacte, par exemple, ça marque que vous avez assassiné le personnage. Et donc, je pense qu'il y a une feature qui est en développement qui serait qu'on peut assassiner des personnages. Voilà. Bref. Merci pour l'information, Redfield. Du coup, athlétisme. On est parti. Plus 5 points de vie, plus de déplacements au combat. On va aller chercher quand même des points de vie, même si on va pas aller chercher la dernière compétence qui nous en donne un million. Poids de l'armure, plus léger. Plus 10 de maniement des armes en étant à pied. Plus, disons, disons la fureur, disons le fait que je frappe plus vite avec mes armes. Moins de points d'armure. Ah, le poids d'armure quand même, moins 15%, c'est quand même assez majeur. Non, plutôt la course. Plutôt l'armure. Plus 30% de chance de persuasion, plus 50% de taux d'endurance pour l'artisanat. Bon, alors, l'endurance pour l'artisanat, je pense que c'est ce que j'avais choisi au début. Mais, on va changer maintenant, parce que j'ai forgé mon arme légendaire. Peut-être qu'on s'en fera une ultime ultime, mais ça sera pas pour maintenant et j'ai pas besoin de forger, forger, forger en boucle et d'avoir énormément d'endurance, quoi. Plus 4% de dégâts avec les armes de corps à corps. Plus 5% de vitesse de déplacement lorsque vous n'avez pas de bouclier et d'armes à distance équipées. On va plutôt prendre les dégâts au corps à corps. Je regarde pas forcément ce que ça donne pour les alliés à côté. J'essaye surtout de me faire un personnage que j'apprécie jouer. 50% de dégâts de charge subi. Bon, 50% de dégâts de charge subi. Ça, c'est un peu de la merde. Plus 30% de dégâts supplémentaires de vitesse lorsque vous êtes à pied. Moi, je me bats souvent à pied, notamment quand je suis en siège, donc c'est vraiment cool. Plus 10% de régénération des points de vie en patientant dans les colonies. En voyageant. La même chose en voyageant. Plutôt en voyageant, moi. C'est rare que je me mette dans une colonie en mode, ah, je vais me reposer pour régénérer mes points de vie. C'est très, très rare. Plus 1 d'attribut d'endurance. Plus 1 de loyauté quotidien dans toute la colonie gouvernée. Ouais, mais je suis pas gouverneur. 100% de pénalité de vitesse d'un gros moment. Alors très clairement, attribut d'endurance direct. Direct, direct. 1 d'attribut de contrôle. Plus 1 d'attribut de contrôle. 1 de vigueur. Ouais, production dans les fermes en tant que gouverneur. Chef de groupe, vitesse. Des troupes d'infanterie dans votre groupe. Et bien plutôt la vigueur. Plutôt la vigueur. Parce qu'il y en a un qui me sert, l'autre il me sert pas. Donc autant prendre celui qui me sert pour donner des bonus à mes troupes. Alors qu'en tant que gouverneur, je suis jamais gouverneur. Plus 5% de dégâts avec les armes de G. J'ai pas d'armes de G. Moins 50% de dégâts de chute et 100% de dégâts de coups de pied. C'est marrant ça. Et puis les dégâts de chute surtout c'est pas mal pour lorsque j'essaye d'aller ouvrir des portes dans des forteresses, de me faufiler et tout. Alors c'est bien la nouveauté. On a pas encore fait de grosses batailles avec plein de troupes et du coup plein de seigneurs pour utiliser le système de formation qu'on compte utiliser ce soir. Parce que oui, Youtube, Tellworld semble avoir publié un tout petit patch qui a réglé un des soucis majeurs de la bêta 1.1.0 qui faisait que on pouvait pas, quand on était dans une armée avec plein de seigneurs, on pouvait pas assigner des seigneurs en tant que capitaine à des formations et en tant qu'auxiliaire du coup juste des soldats dans une formation quoi. Donc ça y est maintenant on peut enfin faire une formation entière composée de 20 seigneurs d'élite et vous vous chargez à travers la porte d'une forteresse avec ça. Ça peut être très stylé je pense et on va s'amuser avec ça ce soir. Plus 10% d'armes en étant à pied. Plus 50% de résistance contre l'étourdissement quand vous êtes à pied. Plutôt l'armure hein. Et donc on ne prend pas la dernière compétence. Malheureusement. Mais voilà on est revenu avec un personnage qui ne triche pas. Un personnage humain. Avec la compétence de heal il faut marcher constamment pour se faire du heal. Pour se faire heal. S'arrêter dans la nature ne se donne pas de heal il me semble. Aucune idée. Bonjour je te suis dans l'ombre. Plutôt sur Youtube et rediff Twitch. Au début je t'aimais pas. Entreprendre et je rigole. Super. Merci à toi. Epic fail là-bas. Très beau pseudo. Et puis tu viens de l'Auvergne. Moi aussi. À 10 minutes d'Orion. Bien sûr bien sûr. Si tu connais. Et fan du final des anneaux. Et des univers comme moi. Continu. Tout ton contenu. Tout. Ton. Continu. Tout ton contenu j'imagine. Qui me divertit fortement. Désolé pour la lecture absolument approximative du dyslexique que je suis. Mais merci. Ça fait plaisir. Epic fail. Un plaisir un plaisir. Un plaisir. Rente. Dis plus jamais que tu m'aimes pas sinon je te bannis direct. Non c'est un peu fort de café quand même. Faites comme vous voulez. Merci pour le message. Ça fait plaisir. Alors pourquoi ne pas prendre le dernier compagnon. C'est vrai. Il y avait cette histoire de compagnon que je pouvais en recruter un autre. Mais en fait je sais pas. J'attendais un peu d'avoir un compagnon sympathique. Mais elle. Elle a pas mal d'armes à deux mains. Est-ce que je veux un compagnon avec des armes à deux mains ? Je sais pas trop. C'est. 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 Ouais. Allez. J'avoue. On se prend le personnage avec l'armes à deux mains. Mon nom. C'est Roland Cœurveillant. Je veux que tu me rejoignes dans une aventure. Une aventure formidable. Ouais mais par contre je peux pas lui donner un équipement formidable quoi. J'ai plus de thunes. On est en négatif là. Faut pas l'oublier. C'est la dèche. C'est la crise. D'ailleurs dans cette mise à jour. Enfin dans cette mise à jour. En 1.1.0. J'ai l'impression que dans le petit patch qu'ils ont fait en mode cachette comme ça. Qui n'a pas de vrai patch note. Il y a le bouclier qui maintenant a des... Enfin tous les boucliers sont beaucoup plus détériorés en fait. Vous avez vu ? Genre là on voit presque plus mon emblème. Alors c'est stylé. Je trouve que ça devrait pas être comme ça pour tous les boucliers du coup. Euh... J'ai remarqué ça en faisant une arène tout à l'heure c'est après même. Et euh... Et voilà quoi. Mais... Non mais je comprends rien. Arbalète ? On utilisait plein. Ce que je garde c'est une arbalète nulle ? Mais qu'est ce que j'ai fait moi ? Ah mais non mais c'est un autre personnage. Oh putain je suis con. J'ai confondu celui-là. Ce personnage-là avec le mien. Ohlala. N'importe quoi. Tout va bien. Bon on va lui acheter quand même un petit équipement classico mais rien de... On va pas se faire des envolées lyriques. Oh je te paye 200 000 balles ! Comme j'ai fait pour certaines autres personnes. C'était une catastrophe. Mais c'était une époque de prospérité. Maintenant il faut se serrer la ceinture quoi. Le budget... Le budget est tout autre. On fait avec ce qu'on a quoi. Hop voilà ça s'attira très bien. Et puis... Côte de maille là voilà. Allez hop ! Et puis tu prendras pas de coups dans les pieds. Nickel. Attention tu as trop d'hommes c'est vrai ? Hum... Allez on va... T'es le seul volontaire qu'on a. Tant pis. On aurait pu le donner en garnison mais... La flemme. Oui. La fameuse. Euh... Bon alors du coup. La dernière fois on s'est fait une économie en béton. Enfin en béton. On a fait ce qu'on a pu pour acheter en tout cas des euh... Des ateliers qui nous font une petite production. Et qui nous font un petit peu d'argent. Même si certains sont à zéro et qu'il va falloir peut-être les... Les recadrer et les réorienter vers d'autres productions. On verra. Hum... En attendant... Comment ça se passe dans mes villes ? Mes villes j'avais mis du pognon pour qu'elles se développent. Donc voilà Charas on est au top. Marounat on est au top aussi. Une Glanis on est plutôt pas mal. La loyauté remonte. La bouffe ça va il en faudrait à peine plus. Bon c'est la paix quoi hein ? C'est la paix euh... Qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter un petit peu euh... Mon économie pendant la paix. Hein ? Aucune idée. Il y a la mention... Neuf est usée c'est vrai. Écu large. C'est vrai qu'il y a cette histoire de euh... De 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 écu qui est euh... Bousillé ou pas bousillé etc. Je pense que c'est un bug du coup. Ils ont voulu mettre le truc sur tous les... Sur les boucliers usés du coup. Mais euh... Mais c'est un échec quoi. Ils l'ont mis même sur les... les boucliers qui sont euh... qui sont en bon état. Caravane. Caravane effectivement euh... Non mais les caravanes ça coûte une blinde à chaque fois et... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par la caravane. Est-ce que ma femme elle est dans les parages ? Bien sûr qu'elle est là. Ecoutez si on... Si on peut faire un petit enfant avec la madame pourquoi pas hein. On attend un petit peu. Euh... Tu en trouveras pas dans les marchés mais dans les drops des combats. Euh... Les boucliers bousillés ? Ouais je crois que t'as raison. Tu sais quand la mage 1.1 arrive sur PS5 ou pas ? Non. Lorsqu'elle sera prête euh... Je pense qu'il y a encore un bon mois avant qu'elle arrive minimum. Mais c'est une prédiction vraiment de sortie de mon esprit quoi. Voilà. En aucun cas il faut prendre ça comme euh... Une vraie info. Aucune idée. Hmmm... Est-ce qu'une guerre là est en train de se tramer ? Il me semble que non hein. Mon royaume est en mode pacifiste. Pourquoi pas hein. Ah c'est là je gagne de l'or ? Pas du tout. Pourquoi j'ai gagné des sous et là je gagne plus ? Je sais pas. Je vais juste vérifier que mes groupes du coup ne me consomment pas plus de troupes et tout. Enfin pas plus d'argent. Parce que vraiment mes garnisons coûtent cher. C'est assez catastrophique. Je suis déjà au maximum de ma relation avec les personnages du... Du coin. Ah non elle aime même pas par exemple. Elle non plus. Receler des marchandises volées à Charas. Je suis honnête de vous rencontrer. Laisse-moi vous présenter. Un petit accent français à l'avlandaise là ! Let me introduce myself, yes, of course. I speak English very well, yes. Welcome everybody. Alors... On m'a dit que vous avez besoin d'aide. J'aimerais savoir si euh... Comme c'est une... Une quête de malfrats quoi, un peu de méchant. Est-ce qu'il y a moyen en tant que seigneur de lui dire euh... Tu déconnes ou quoi ? T'es sur mes terres ici. J'ai mis la main sur une caractérisation de marchandises. Je ne dirai pas comment. Je les ai eues. Comment pourrais-je vous aider ? Je suis intéressé. Mes excuses, je ne peux pas le faire pour l'instant. Bah non, visiblement euh... On ne peut pas faire respecter la loi sur notre terre. Par contre euh... Attendez ! Véridique ? Je viens de découvrir un truc là ? Pourquoi je gagne de la compétence d'intendance ? Ah mais c'est parce que j'ai beaucoup de types de nourriture différents c'est ça ? Je pense que c'est ça. Je prends pas le statut de gouverneur lorsque je reste dans une ville quand même. Hein ? Ça serait pas comme ça que Bannerlord il marche quand même ? Si ? C'est grâce à la variété de bouffe. Vous croyez ? Ouais je pense... C'est fort probable. Je pense que c'est ça. Si je pense. J'avoue que je sais pas du tout. Ça serait stylé que ce soit le cas ? Mais j'avoue ne pas du tout savoir si c'est le cas. C'est lorsque ton moral de groupe est élevé. Ouais je pense que c'est ça. C'est le moral de groupe, c'est euh... Ouais ouais. Ah ça y est là on a le... On est en income positif. Pas mal du tout. Pas mal du tout ça y est. Je crois que le fait de rester dans une ville ça fait que mon armée me coûte moins cher. Mais je suis pas sûr de ça. Pertuber les lignes de ravitaillement. Alors on me dit qu'il y a une quête. Ils vont de chez Kandvertial. Dans 5 jours. Un truc comme ça. Il y a un monde où je vais faire la quête hein. Mais bon. Moi je suis plutôt en mode euh... J'attends que l'empire vienne à ma gueule quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? En attendant que la guerre avienne à nous. Attends mais j'ai pas follow. Comment ? Tu n'as pas follow la chaîne ? Qu'est-ce qu'on t'aime ? Qu'est-ce qu'on t'aime ? Chacun fait comme il veut hein. Pas de soucis hein. C'est pas activer la cloche. Tournons à poil. Tournons à poil ça fait pas durer à passer le temps sur la carte. De campagne. Allez on va libérer les repères de l'endroit. Ah c'est pas mal ça. Je vais euh... Libérer les repères de mon royaume. On va pacifier un peu le royaume comme ça. Ça va permettre de... D'améliorer les... L'économie du royaume. Et ça y est l'empire qui vient nous chercher des... Des petits soucis là hein. Prends le bas de combat ! Ah mais au cul ! Alors je veux déjà que moi... Mes compagnons à moi ils viennent avec. Avec moi sur le front. Ensuite on va prendre les groupes les plus... Garnis. Qui me coûtent le moins d'influence. Et qui sont les moins loin. Voilà. 109 d'influence. Franchement. Ça va. Et on va... On va attendre à la frontière. Allons-y. On va défendre les châteaux euh... Les châteaux de la frontière je pense. Ouais je pense avec le forgeon augmenté de... Très bien. Ça c'est mes compagnons qui restent dans les villes ça. Ça augmente les relations avec mon clan. Bon. Bon je vous rappelle hein. Une armée... D'élite. Des compagnons en tenue... Chintillante, magnifique. Chatoyant vous allez dire. Euh... Troupe d'élite en terme de... Lanceur de javelot. Archers. Cavalerie. Enfin pas que troupe d'élite quand même mais... Une ar... Une compo d'armée bien huilée disons. Et euh... Beaucoup d'influence en stock. Un personnage prêt à casser des culs. On est au top. Perso le truc que j'espère le plus c'est en priorité l'intendance. Qui ne fait pas ça ? Je pense que tout le monde fait ça sur... Dans ce jeu. En priorité euh... L'intendance. C'est ce qui est plus facile à... A améliorer je trouve. Enfin en tout cas les joueurs qui sont plutôt de type guerriers je pense que... On s'oriente pas mal vers l'intendance en tout cas. Ça va être chiant parce que je vais tout le temps avoir la petite notification comme quoi je dois mettre une compétence. Euh... Alors que euh... Bah je veux pas la mettre. Tampi, tampi, c'est tampi. Merci beaucoup Hardish... Hardrish pardon. Hardrish. Qui donne 5 sub gifts. Wouhou ! Ça a bugué, ça a bugué de fou. Allo ? Y'a plus un qui marche ? Abonne-toi ! Abonne-abonne-toi ! Abonne-abonne-toi ! J'ai... J'ai... J'ai voulu speedrun le truc, ça va pas marcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hardrish. Ça me fait plaisir. Merci pour le soutien. Tu faisais quoi comme pourcentage de tes troupes ? Par exemple plus d'infanterie ? Franchement ce que vous voulez ! J'ai souvent des gens qui me demandent des questions, enfin qui me posent des questions en terme de c'est quoi le mieux, tu conseilles quoi ? Une armée à peu près équilibrée avec la composition d'armée que vous voulez jouer et qui vous fait plaisir à jouer. Pas un truc, après si ça vous fait plaisir d'optimiser votre armée pour qu'elle utilise les meilleures troupes du jeu ou des trucs comme ça, faites le ! Regardez des vidéos, il y a des tutos et tout, mais moi je suis en mode, vous aimez bien les arbalétriers ? Jouez arbalétrier, vous aimez bien la cavalerie ? Faites une full armée cavalerie ! Vous aimez bien que les archers ? Vous faites 200 archers, vous voulez participer dans 6 groupes, vous faites de l'escarmouche en déplaçant tous vos archers comme vous voulez. Jouez ce que vous avez envie et comme vous avez envie. C'est mon conseil. Après pour ma compo d'armée que j'utilise actuellement, je prends des lanceurs de javelots, des archers, un petit peu de cavalerie en soutien et ça permet d'avoir une bonne armée qui permet de pilonner l'ennemi avec des javelots, des flèches et tout. Ça mériterait à peine plus d'archers pour le coup ma petite compo là. Je pense. En tout cas, c'est parti. On a siège la guetta. On va faire les armes de siège, quoique. On va faire... On va faire... Ouais. C'est parti. Faut le trébucher. Au niveau de l'ingénierie, comment il est notre cher Roland ? Il est pas terrible hein. C'est pas dieu vivant. Les versions enflammées des anciennes sièges peuvent être construites. Ça, ça c'est goldé. Et on en est pas loin quand même. Et bon, 0,25 de l'apprentissage. Ça fait bobo quoi. Et là, je suis très loin d'avoir l'XP pour... Pour pouvoir... Ouais. Pour pouvoir passer au niveau supérieur et attribuer un point d'attribut ici. Comment fais-tu pour avoir autant d'influence ? Eh bah, je te laisse regarder le détail, prendre un petit screenshot. Mendre de clan d'un armée, bâtiment. Rétage féodale, donc les lois. Avoir beaucoup de territoires. Globalement, l'influence, c'est plus vous avez de territoires, plus ça vous permet d'avoir de l'influence. Et après, vous économisez. Dès que vous avez de l'influence, vous évitez de l'utiliser direct. Il faut économiser pour qu'au moment voulu, vous puissiez tout claquer pour assembler une grande armée par exemple, comme je viens de le faire. Là, c'est pas moi qui est en ingénierie. J'ai mis ma petite sœur en ingénierie, mais bon, ça lui permet de level up un petit peu. Je trouve ça pas si mal. Regardez. Non, je vais y arriver. Elle est là. Elle a augmenté de 10 niveaux déjà. Elle était niveau zéro. Oh, c'est pas mal. Ah ouais, mais c'est... Ouais, quand même. Nogan a augmenté son ingénierie. Ah ouais ? Mon frérot qui est dans mon armée a augmenté son ingénierie aussi ? Les compétences d'ingénierie montent pour tout le monde ? Tous ceux qui gèrent un groupe, ça augmente leur ingénierie ? Je savais pas. En soi, c'est logique. Je l'ai jamais vu sur cet angle. J'étais toujours en mode, c'est celui qui dirige le siège qui va augmenter son ingénierie. Mais pas mal, pas mal. Est-ce que je peux ? Comme ça, c'est bien. Il fait partie d'une autre armée, si. Tout à fait, tout à fait. C'est bien parce que mon frère, il gère un autre groupe, quoi. C'est bien parce que, hop, il est là tout seul. Ces trois personnages qui sont dans mon armée sont en train d'augmenter leur ingénierie, effectivement. Allez, hop ! Bombardé ! Tiens, ils ont changé ça ? C'est juste que les mecs, ils touchent pas. Avant, lorsqu'on prenait une arme de siège et qu'on l'a déplacé à l'arrière comme ça, et que toutes les catapultes nous tiraient dessus, et bah ça nous faisait les dégâts. Même si on l'avait replié. Je sais pas si c'est juste qu'ils avaient pas de chance et qu'ils ont pas touché. Bref. Détruisez tout ! Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Caladog ! Salaud ! Oh non, 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 Caladog, non, non, non. Bon, bah on va y aller. Allez, vas-y, pète ça. Pète la catapulte. Bon, vas-y, ça devrait aller. Menez un assaut. On y va. On est quand même assez nombreux, ça devrait aller. Le chien ! Exactement. Beaucoup de RP dans le chat. Bon alors ! Ah ! On est tout à fait honnête, hein. C'est le moment où j'ai un peu peur parce que, parce que je faisais des tests, j'ai eu un crash en testant des sièges comme ça. Bref. On croise les doigts. On est ensemble. Voilà ! L'idée est la suivante. On a... Régiment 1 là-bas. Régiment 2 ici, le 3 ici. Pourquoi pas, écoutez. Ça me va. Et du coup, je vais placer mon régiment d'archers. Pourquoi est-ce que je vois les positions stratégiques ? C'était bizarre, c'était bizarre. Le mode scatter around m'a fait un truc bizarre. Bref. J'ai mis 3 régiments d'infanterie. Je mets... Des... Je mets des capitaines qui vont gérer les différents régiments. Voilà. Ça, c'est ma femme. Voilà. Lui, il est fort là. Hop. Voilà. Eux, ils sont bien. Allez-y, allez-y. Vous gérez les différents régiments. Vous voyez, toutes les descriptions ont été retravaillées et maintenant, c'est bien plus lisible de... Si on veut lire, en tout cas, le détail, ça permet de bien plus voir à quoi correspond. Plus 3% de vitesse, plus 3% de compétence d'armes à deux mains, plus 10% de dégâts d'infanterie. Avant, c'était des trucs où ça commençait par une phrase, enfin, par des mots, puis le pourcentage, puisse à terminer par des mots. Il y en avait une où ça commençait par le pourcentage. Et puis, l'autre, c'est le pourcentage était à la fin. Bref. C'était une galère à lire, quoi. Maintenant, ça a été retravaillé. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a un personnage qui est pas mal au niveau de l'archerie ? Au moins, des troupes à distance. Ouais, lui, il a l'air ok. Allez, vas-y. On va le mettre là. Et du coup là, autre régiment. On va mettre là. Et dans lequel ? On va mettre... Attends, déjà, je sais pas pourquoi il y a des troupes dedans, alors que j'ai rien demandé, moi. Dans lequel on va mettre notre bon vieux Roland Curvaillant en capitaine ? Allo ? Roland ? Roland, où es-tu ? Roland, pourquoi tu ne peux pas diriger le... Roland ? Allo ? Ok, c'est bon. Là, j'ai mis tous les... Vous avez vu, j'ai sélectionné tous les héros. J'ai tout mis en soldat, du coup, dans cette petite case. Et j'ai mis Roland en capitaine. Et là, bam ! J'ai un régiment de seigneurs prêts à combattre. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de mode photo, là ? Non ? Oh, moi ça va pas cracher, c'est bon. Voilà, on a... Non ! Non ! Non ! Oh, la catastrophe ! Oh, la catastrophe ! Bon, bah, ça s'est bien passé, hein ! J'ai... J'avais toute mon armée de sélectionnée. J'ai donné un ordre. Puis après, bah, du coup, j'ai redonné tout le commandement de l'armée à l'IA, quoi. Et puis, bah, euh... Et du coup, elle a dispersé tous les seigneurs dans d'autres groupes. C'est cool, ou quoi ? Et du coup, allez, j'ai deux groupes d'infanterie. Oh, là, c'est un délire. Bon, du coup, le délire de micro-gérer les seigneurs, c'est l'abandon. Ça sera pour la prochaine fois. Tiens ! Oh, l'armée d'être de fou ! Non ! Bouge pas, bouge pas, bouge pas ! Ouais ! Poule ! Elle est où, leur catapulte ? Elle est là-haut ? Mais non. Ça va pas. Ah non, elle est là-bas ! Vite ! Vous savez, c'est quoi le délire ? C'est que sur cette map, la catapulte est capable de détruire ma tour de siège même lorsqu'elle est placée sur le mur, là-bas. Et donc, il est crucial de la dégommer au plus vite. Avec moi ! Alors là, j'ai quand même deux-trois seigneurs qui me suivent, là. J'en ai un. C'est mieux que rien. J'ai oublié de faire un truc. J'ai joué avec ma suite de grand-père. Oui, on joue bien avec combattants, bienvenue sur ce stream. J'ai une tendinite à la main. Du coup, on fait ce qu'on peut pour soulager la main et utiliser différentes souris lorsqu'on travaille sur du montage ou quand on joue, est-elle un vrai gamer ? C'est bon, j'ai ma souris de gamer maintenant, on y retourne ? Let's go ! Hop ! Oh, c'est une catastrophe ! Oh, c'est une catastrophe ! J'ai tenté le move ! Oh, c'est plus pareil qu'à mon jeune âge ! J'ai tenté le move de sauter sur le mur pour sauter de petits bouts de mur en petits bouts de mur pour atteindre la tour. Ça n'a pas marché ! Aïe, aïe, aïe ! On fait comme on peut, on fait comme on peut ! Avancer ! Avancer ! Fais quoi lui, fais quoi ? J'ai jamais vu ça de ma vie ! Un lanceur de cailloux ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est... Mais c'est un délire ! Aidez-moi ! J'essaye de passer là, mais c'est compliqué. Allez, battez-vous ! Ça passe. Ça passe. Vite ! Un catapulte ! On prend l'arme à deux mains, et on se prépare à casser les culs. Allez, venez là ! Parfait ! Est-ce qu'il y a un monde ? Où j'utilise la catapulte pour faire des dégâts aux ennemis ? Sur la tour d'en face, là ils sont beaucoup, non ? Il y en a un, il y en a un là-bas. Oh ! Eh, pas loin ! Enfin, ça a touché la tour. Le mec qui était dessus, il s'est fait tuer, je crois ? Mais pas mal du tout. Si j'avais réussi à monter ici, là, et à envoyer un pot de feu sur la formation ennemie comme ça... Ça aurait été une dingue. Ça aurait fait augmenter mon ingénierie, assurément. Je crois que je vais construire une balise pour la prochaine bataille. Une balise qui me permettrait de sniper les formations ennemies de loin, et d'augmenter mon ingénierie. Ce qui me permettrait de débloquer les catapultes avec les projectiles de feu. Ce qui me permettrait d'avoir une arme de fou furieux pour augmenter encore plus mon ingénierie. Parce que la catapulte de base qui envoie des projectiles partout pour faire des kills, c'est compliqué. Ça aurait été plus facile de faire des TK avec ça, quoi. Et le trébuchet, c'est vraiment pour cibler des objets à détruire, quoi, je trouve. J'ai jamais vraiment fait des kills avec le trébuchet. Peut-être que dans les dernières mises à jour, c'est plus efficace le trébuchet. Mais j'ai un doute, hein. Bon, ça va. Que trois morts dans mon groupe. C'est acceptable. J'accepte. Je donne les équipements à mes copains. Comme ça, ils gagnent un peu d'XP. On fait preuve de pitié. Et nickel. Alors là, il y a un mec qui a rejoint mon armée que je ne connaissais pas, il me semble. Que j'avais en mode brouillard de guerre. Voilà, comme ça. Et maintenant, je le connais. Je pensais qu'il fallait forcément parler aux personnages pour découvrir le brouillard de guerre, pour enlever le brouillard de guerre. Au final. Il me semblerait que non. Bon, on est en guerre contre deux factions. On est passé de... Oh, c'est la paix sur terre. Peace and love. Peace and love. A... C'est la merde ! Les allemands arrivent ! Non, c'est qu'un trophique. En plus, moi, je suis sur la ligne de front, quoi. J'ai mon château là, j'ai mes territoires qui sont là chez les batanias. C'est pas facile, quoi. On est d'accord, j'ai rien d'autre, là. Hop, on peut vendre ça. Alors, est-ce que les mecs, ils ont mis des troupes en garnison ? Ils ont mis 137 personnes en garnison, les copains. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'ils vont en remettre d'autres ? 138. Pas glorieux, mais bon. Faut que rien. On va attendre, tant que le château n'est pas attribué à un seigneur. On attend. Alors, lui, c'est mon ami. Lui, c'est mon ami. Elle, c'est mon ami. Tout le monde est mon copain. Eh ben, on va juste regarder les territoires qu'ils ont. Lui, il n'a qu'un seul territoire. Ça peut être intéressant de lui attribuer à lui. Ouais, ouais, ça peut être intéressant de lui donner à lui. Je ne connais pas cette icône 2D. Elle ne me dit rien. J'ai l'impression que c'est nouveau. Bon, bref. Tu as toujours vieilli toi, non ? Il n'était pas aussi vieux. Je dois confondre avec un autre personnage. Lui, il a combien de territoires ? Oh là là ! Il a tout dans le nord, ça suffit. Ah ! Et la camarade qui n'a qu'un seul territoire. Lui, il n'a qu'un seul château. Bon. L'un ou l'autre. On s'en fout. Les deux, il faut qu'ils aient des territoires. Je ne prends pas part au vote. Je n'ai pas d'intérêt personnel à participer au vote. Et je garde donc mon influence. Est-ce que maintenant, si je ressens et je reviens, ça redonne des troupes ? Non. Fini cette époque. Bon, voilà, voilà. Ça y est, ça y est. Mes villages qui prennent fumée. Qui prennent feu. J'ai pas envie de donner des troupes d'élite, en fait, à la garnison. C'est bête. Ah ! C'est pas bête, ça. C'est bête, mais c'est pas bête. Regardez. Donnez des troupes. Je demande à ma pote de me donner ses troupes. Comment ça ? Parlez au chef du clan. Laissez-moi inspecter vos troupes. Ah voilà, là c'est différent. Bam ! Tu me donnes ça. Tu me donnes ça. T'as 20 mecs. Très bien. Hop. No gants. Je garde mon frérot avec moi. My greetings to you ! Par contre, elle a des yeux. On dirait un poisson qui sort de l'eau. Qui est hors de l'eau. Des fois, ils font des dingues en terme d'animation et tout. Des fois, ça marche pas. Au fur et à mesure, ça s'améliore. Mais il y a toujours... Il y a toujours des soucis quoi. Est-ce que les légionnaires lancent des javelots ? Pardon. Non. C'est terminé cette histoire de légionnaires qui lancent leur pilum. Malheureusement. C'était une mécanique que j'aimais bien. Et maintenant, ils utilisent ça comme des lances. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc je prends les troupes de mes groupes. On va dans la garnison. Et on donne tout ça. Parfait. Et ainsi, je donne 153 troupes. Et là, la ville est clairement défendable. Alors que si je l'avais laissée avec moins de troupes, ils auraient pu la reprendre bien plus facilement. Ici, on va vraiment avoir un siège qui va au moins durer plus longtemps et qui va me permettre de revenir par ici s'il faut défendre le lieu. Ça va être pas mal. Je trouve que ça descend vachement vite l'influence, dis donc. Enfin, la cohésion. Est-ce que ça augmente la cohésion que j'utilise ? Je crois que ouais. Le taux d'influence que je dois mettre pour réaugmenter la cohésion lorsque j'ai des groupes de mon clan dans mon armée est plus haut. Du coup, hop, j'attends d'être à peu près dans mes terres comme je suis. Je vire les deux groupes qui doivent aller recruter, du coup. Je vais bien vérifier qu'ils sont en priorité défensive. Voilà, celui-là n'était pas bon. Voilà, voilà. Et donc là, normalement, ils vont recruter. Et lorsque, bah, ils auront des troupes, je les rappellerai dans l'armée. Hum... Ouais, bon, la quête principale, toujours à la ramasse. Voilà. On utilise l'influence et... Oh là là ! Le territoire en feu ! Oh non mais c'est une catastrophe ! Non mais d'une glanis qui va avoir plus aucune provision, là. Est-ce que c'est vraiment mon rôle avec ma grande armée de... de courir après tous ces pequenomanes ? Je ne sais pas. Comment ? Comment il se... Comment ? Comment il a fui... à une vitesse... ahurissante alors qu'il a arrêté un pillage en plein milieu ? Normalement, ce n'est pas possible, ça. Dans quel monde ? Dans quel monde ? Mais non mais regardez-le ! Mais comment il fait pour galoper ? Il est censé avoir un malus de désorganisation ? Ou sinon il a une compétence qui le sauve ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu m'énervé ? Regardez pareil, lui ! Je ne sais pas. Ah non, c'est terrible. Salut, c'est la version bêta 1.1.0 que tu joues ? Absolument. Absolument. Bon écoutez, les camarades ont l'air de défendre... nos possessions, tant pis si il y en a qui tombent. Là, la guerre fait rage avec deux armées qui sont en train d'attaquer l'armée ennemie. Je pense que c'est large. On va en profiter pour... Oh là là ! Les salauds ! Les salauds ! Comment ça ? Pourquoi il y avait 200 défenseurs alors que j'avais donné 400 défenseurs ? Le mec, il n'avait pas le moyen de payer pour la garnison, c'est ça ? Donc j'ai sacrifié 200 mecs qui l'a... Il a tiré la chasse ! Ah non, il les a mis dans la cuvette. Non mais non ! C'est un scandale. C'est un scandale ! Je mets 400 troupes. Le mec, il n'a pas les sous pour entretenir. Il n'y a plus de garnison. La vie se fait prendre un instant. Ah la catastrophe ! Bon, je vais essayer d'aller affronter leur armée quand même. On y va. Les impériaux ! Brutus ! Brutus ! Oh là là ! Oh grosse bataille incoming ! La grande bataille de notre temps ! Ça va être pas mal ça. Alors est-ce qu'il faudrait la prendre ? Assurément non. Euh... Mais j'ai envie. Pour mon plaisir de jeu. Comme d'habitude. Hum... Ouah, là ça va être une bataille... Un délire. Bon alors malheureusement, j'ai pas le battle size. Donc il faut garder en tête. Sauvegarde, bien vu. Bon, on va sauvegarder après. Before I give the order to attack ! On dirait César dans Rome. On dirait les officiers romains dans Rome Total War. Euh... Non non, je vais te casser le cul, c'est tout. Tout ce que t'as à savoir. Rien de plus. Rien de moins, rien de plus. Alors ! On sauvegarde. Grande bataille. Au cas où on a un petit crash ou des petits soucis. On se remet bien. C'est sûr si la quête principale a des modifications avec ce patch. Hum... S'empa, hein. Pas de modifications majeures en tout cas. Tu as des... Les lignes de dialogue... Depuis la 1.0, on a des lignes de dialogue. Peut-être qu'ils en ont rajouté ou quoi. J'avoue ne pas avoir vu de choses dans ce sens-là mais... J'ai pas plus d'infos. Les 0. Mais donc tu as pas répondu à ma question. Est-ce que quand tu as plus de 500 défenseurs... Ils ont enfin équilibré les forces ou pas ? Je vois pas de quoi tu parles. Je... Je ne sais pas. Dès la dernière fois que j'ai joué, moi c'était déséquilibré en tout cas. Mais c'est parce que je jouais avec un mode et tout. Donc potentiellement... C'est juste mon mode qui posait problème. Bref. Concentration. Oh mais je suis collé au bord de la map là. J'ai pas le droit de respirer c'est ça ? Bon on va se placer de ce côté-là de la map. Ça sera très bien. Alors Roland il est où ? Roland il est là. Hmm... Déjà euh... Ça ça marche bof hein. On va... Supprimer les groupes. Et j'en refais. Voilà. Voilà là ça marche bien. Bah non ça marche pas. Pourquoi j'ai 32% 34 et dans le 34% il y a moins de personnes ? Ça m'en fout ça. Je pars dans les batailles de siège. Oui je vois mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Hmm... Ah mais c'est peut-être par rapport à tous les héros. Je crois que c'est ça. C'est ça ? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et là ? Et là il n'y a plus personne. Oh... Mais c'est bugué ça hein. Tell world il y a des soucis. Il y a merde dans le cuillot. Là je mets 100% et ils sont 104. Aïe aïe aïe. C'est comme si j'avais des filtres. Alors que j'en ai pas. Aïe 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 aïe. Difficile de faire un... Une organisation d'armée très développée avec un bordel comme ça. Bon. On va se concentrer sur... Avoir un groupe d'infanterie. Un groupe d'archer. Euh... Un groupe de cavalerie. On va repartir de la base. Voilà. Et du coup... Si je fais ça... Je rajoute un groupe d'infanterie. Sur lequel je vais mettre. Presque tous les héros sauf. Alors je mets Roland. Lui je le mets dans l'engagement d'infanterie. Là il me faudrait un personnage avec... Des bonnes compétences à distance. Euh... Euh... Il a eu la 5 compétences à distance. Hop. Et euh... Un régiment de... Un gestionnaire de cavalerie. Qui est bon en cave là ? Lui est pas mal. Hop. Voilà ça c'est good. Tout le reste... Avec Roland. Voilà. Et là on a sur notre groupe 4. Que les euh... Que les héros quoi. Pousse à cheval. Sauf quelques copains. Sauf deux copains. Un peu dommage ça. Où allait-je ? Oula ! Mais du coup là j'ai pas accès aux... Aux mecs qui sont en trop. Oh putain. On va y arriver, on va y arriver. Un petit peu de micro-gestion mais... Ça va le faire. Voilà. Sauf que ce groupe là je l'aurais bien mis sur mon groupe 6 ou 7. Tant pis. Oh si hein. On va mettre sur le groupe 8. Je peux en sélectionner plusieurs comme ça. Ah ça c'est bien ça. Hop. Tout drag and drop. Voilà. Parfait. Donc là je vais faire 3 régiments de cavalerie. Ça ira très très bien. Quoique 2 ça suffira. Voilà. Simplement. On va prendre un compagnon. Qui séger à peu près la cave. Et on va mettre un officier. Voilà. Ça y est micro-gestion. Faites. Là je pense pas avoir assez d'infanterie pour faire un régiment de lanceurs de javelot. Voilà. Je voulais faire ça à la base mais là je vois qu'il y en a presque pas des lanceurs de javelot. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. Et voilà. Et j'ai principalement des armes à l'étrier. Dans mon régiment de distance. Très bien. Et on va aller monter sur le haut de la colline ici. Il faut des troupes... Les cavaleries monter c'est ça ? C'est ça. Bon. On va juste mettre un autre compagnon alors. Un autre personnage. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et le huit. Il va être avec moi. Il va me suivre tout le temps. Voilà. Le huit. C'est mes gardes du corps. C'est mon régiment d'officier. Avec moi ! Suivez-moi ! À la gloire ! Ouah ils sont en train de me bourrer de fou là ! Allez tuez-moi ça ! Ils sont en train de me bourrer ! C'est comme jamais ! Bah il y a des trucs de dingue là ! Ouah mon infanterie qui va se faire éclataxe ! Toute la cavalerie chargée là ! Mais truc de fou à quel point ils me chargent comme des fous là ! Jamais vu ça moi ! Allez on y va ! On va aider les copains ! Oh la vache ! Non ! Pas ici ! Pas maintenant ! J'envoie mes archers à la charge parce que là... Faut qu'ils puissent tirer ! Repliez-vous les archers ! J'ai ma cavalerie qui fait n'importe quoi à l'autre bout de la map là ! Revenez bordel ! On a besoin de vous ! J'ai perdu tous mes officiers hein ! Je les ai envoyés avec moi dans la mêlée, ils sont tous forts ! Ils en sont pas ressortis ! Allez tout le monde, chargez ! Oh la 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 ! Ils vont se faire dégalquer mes cavaliers ! Au moins ils ont gagné du temps pour m'en infanter ! Mais où sont les renforts bordel ! Allons ! Oh la la ! Allons ! VoiciART ! Oh la la... Un maudit cheval ! Allez on y retourne ! Ouah mais Lya elle est euh... Elle a une tête chercheuse quoi, dès que je passe près d'elle elle se retourne et regarde ça ! Elle est devenue vénère Lya ! Tu peux plus passer au travers de la ligne comme un bourrin ! Alors là... On refait la formation ! On se replace, on se replace ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mes formations ne veulent plus rien dire ! La cavalerie ! Oh là là là... Oh là là ! Contre-Chargés ! En avant ! Putain c'est un bordel ce show de bataille là ! Lya est ultra-agressive en face ! Merci pour les beats ! Merci Matt ! Merci beaucoup ! Avec moi ma cavalerie ! Avec moi ! Suis-moi ! Oh la vache c'est les archers de mort ! Oh non ! Hop là ! Allez on forme la ligne juste derrière la colline et on y va ! Tous ensemble ! Courez ! Courez la ruine ! Et la fin du monde ! Tout le monde est chargé ! Oh la ! Ça découpe sec ! Oh la la ! Ils ont leur respawn d'infanterie là ! C'est une catastrophe ! Putain mais toute ma cavalerie est morte ! Mais c'est quoi ce délire ? Oh le système de renfort il me... Il m'horrifie ! Tous mes cavalerie ils sont morts là ? Oh la catastrophe ! Ils sont en train de surplier ! Ils sont en train de surplier ! Ils sont en train de surplier ! Courez-leur après ! Non mais attendez ! Ils sont trop là ! Jamais j'attaque avec ça hein ! Non 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 ! Je tiens la position ! Je suis en défense ! On va juste aller harceler avec la cavalerie ! On va tuer les derniers traînards là ! Tuivez-moi ! Alors là ils se battent ! C'est pas des mecs qui se replient... Sans regarder derrière eux ! Continuez ! Continuez ! Oh putain ils se battent ! Non ! Non j'ai cru que c'était terminé ! J'ai cru que c'était fini ! Ah tuer ce que vous pouvez ! Quoi ? Mais attend c'est quoi ce délire là ? Ils ont eu un respawn ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se putain de passe ? Qu'est-ce qui se putain de passe ? Oh la vache ! Regardez ça ! Il y a eu... Il y a eu un respawn ! Et... Ohlala ! Et en plus moi j'ai aucune troupe ! Genre ils sont plus que moi alors qu'ils se replient ! Il faut vraiment qu'on puisse avoir un bouton pour trigger le renfort. Je pense un truc comme ça ! Ça serait vraiment cool ! Parce que... Là juste... J'ai l'avantage numérique ! Et je l'ai pas en fait ! Juste parce que j'ai pas eu assez de morts ! C'est le renfort quand il n'y a pas de battle size ! Quand il n'y a pas de battle size ! Ouais je sais que c'est le système sans battle size ! Et franchement c'est pas terrible ! C'est pas terrible ! Vraiment... Vraiment à chier quoi ! Le fait que ça continue un petit peu alors que la base il est censé finir, ça me fait marrer ! C'est que des troupes de recrues donc je m'autorise à passer à l'assaut quoi ! Je vais avoir des pertes certes mais... Normalement tout ça je vais les zinguer ! Ohlala on y va ! On découpe ! Ohlala 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 ! Oh la tête ! Comme à la... Comme à la jarté ! Oh les bras et tout c'est un délire ! Ohlala vache ! Quel combat ! Non quand même c'était bien sympa hein ! Euh... Salut Captain Frank, on t'aime ! Salut à tous ! Euh... Penche-toi ! Salut ! Euh... Une vraie boucherie charcuterie, c'est charcuterie cette bataille ! Ah oui bien sûr ! Vous voulez du faux filet ? Vous voulez un saucisson ? J'ai tout ! Suite à cette bataille je peux tout vous faire ! On a tout ce qu'il faut ! Euh... 250 morts, 242 blessés, franchement ça va ! Euh... L'armée j'avais quoi ? 1600 troupes ? Donc là vraiment il me manquait encore beaucoup de troupes hein ! Avant que... Avant d'être à courreur de troupes quoi ! Et là j'ai plus de vie ! Alors ça ? Alors ça euh... Ça c'est le non-plaisir ça ! Ça c'est la fonctionnalité de... ça fait chier ! Puis normalement il devrait essayer de se barrer sur la carte de campagne, il n'a pas de revenir à l'assaut, c'est n'importe quoi ! C'est bête ? C'est bête ? Bon... En tout cas c'est gagné ! Vous êtes mon prisonnier ! Bim ! Tout le monde est tombé au combat hein ! J'ai vraiment envoyé tout le monde à la mort ! Euh... Avant... Tous vos seigneurs étaient assignés au régiment d'infanterie ! Lorsque vous ne les... Micro gériez pas dans un groupe quoi ! Euh... Ils avaient tendance à tous crever quoi ! Moi je fais pire ! Moi je les mets tous dans un groupe et je les mets en première ligne ! Ça c'est de la micro-gestion ! Ça c'est ce qu'on veut voir comme beau gameplay ! Hop là ! Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On retourne assiéger le truc ? Quoi ? Mais comment ? Mais pourquoi ? Non ! Mais... Mais c'est pas gentil ! Bon on fait l'appel avec quelqu'un là parce que... I want to... I want to sign the peace ! Please, please, sign the peace ! On est en guerre avec trois factions, il n'y en a pas une qui veut faire la paix ! Et là euh... Mais la quête principale euh... On n'est pas encore arrivé à la conspiration là ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça ? C'est la douille avant l'heure ! T'es revenu à 32% de vie ? Ouais parce que j'ai gagné la bataille ! Mais je reviens après euh... Après la bataille, pas euh... Pas entre deux phases quoi ! J'ai une compétence, une compétence qui me permet d'augmenter mais... D'augmenter tout ça ! J'ai envie d'attaquer euh... Sans attendre ! Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas sûr ! Mais bon... Faut faire une guerre éclair là ! Hmm... J'ai toujours pas d'évolution hein... Dans quelques heures on peut toujours espérer... J'ai combien de troupes là en blessés ? Ouais on va au moins attendre ça ! Et du coup euh... On va faire un bélier et une balise tiens ! Oh la... Oh la... Oh la... Mais ils ont des ressources l'Empire de l'Ouest la vache ! Je suis censé être bien plus puissant qu'eux ! Pas tant que ça ! Quand même hein... Y'a un gap mais... Lorsqu'on se fait tabasser par deux factions en même temps... Bon bah on y va hein ! C'est parti on sauvegarde hein ! C'est possible de faire repop les 100 premiers morts... En cavalier sur la colline au gouffre de haine ? P'tain vous me cassez les couilles ! A chaque... A chaque instant... On peut euh... On peut faire la charge ou pas ? Mais euh... Réfléchissez 30 secondes... Et vous savez quand est-ce qu'on fera la charge ? Désolé hein ! C'est toi qui prends mais euh... Vous me cassez les couilles ! On me plus ! A chaque fois que je suis en vocal avec un combattant euh... C'est euh... On peut ! On peut faire la cavalerie ! Dans tous les lives ! Alors la cavalerie ! La cavalerie ! Réfléchissez ! Réfléchissez bordel ! Soyez intelligents ! Alors... Sauvegarde ! Euh... Le siège ! Le grand siège ! C'était la grande bataille avant ! Le grand siège ! Euh... On y va ! Rechef de la cavalerie ! On veut Gandalf ! Je vais voir une charge de cave STP ! Ça continue ! Ça continue Youtube ! Youtube vous êtes quand même bien plus civilisés gars ! Vous vous mettez des pouces bleus vous ! Réfléchissez ! Réfléchissez ! Voyons ! Réfléchissez ! C'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! Il suffit de réfléchir ! Je sais que je vous en demande beaucoup pour certains ! Par contre pourquoi ça met automatiquement le... On peut plus réassigner des... Des arbres de siège à d'autres endroits maintenant ! Ah si ! Regardez ! Et pourquoi ? Mais attends mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il faut cliquer sur le... Sur l'arme de siège en question du coup ? Et du coup... Où est la baliste ? Je ne la vois pas ! Elle est là où ? Ah la recherche de la baliste ! Ah mais elle est là ! Elle est genre planquée dans le... Oh la vache ! Ah faut être... Faut avoir la vision hein ! C'est bien c'est bien ! Au moins les ennemis le verront pas ! C'est la théorie ça ! Euh... Bon bah on y va hein ! On va voir ce que ça va donner ! Oh merde ! Oh merde ! C'est le groupe 1 et 2 ! Je les envoie à la charge ! Je vais leur demander de se rapprocher de la porte et de taper la porte directe ! Go ! On y va ! Oh ça fait loin quand même hein ! Ça fait loin de fou ! Mais non ! Mais non ! Mais laissez moi tranquille ! Je vous ai rien fait moi ! Pour l'instant ! Bon je suis pas convaincu du positionnement de ma baliste là ! Je fais plus de dégâts avec mon arbalète ! Je pouvais pas la repositionner ! Je suis deg ! Par contre euh... C'est ce que c'est connerie là ! Je trouve que je manque de FPS ! Est-ce que c'est le mode Dismemberment Plus qui me fait ça ? C'est le seul mode que j'ai activé en plus comparé à la dernière fois ! En vrai ? J'envoie tout le monde à la charme ! Ça sera mieux ! Allez avancez ! Poussez ce beignet ! Oh la vache c'est la gueule du beignet quoi ! Ça va pas bien de protéger de la pluie tout ça ! Ouah mais qu'est-ce que c'est que ces performances de dégueulasses ! C'est de pied en pied ! Qu'est-ce pas ça amigo ? Eh ! Tu veux... Tu es un V ? Faites-lui un message cardiaque ! Faites un message cardiaque au jeu vite ! Il faut le garder éveillé ! Garde les yeux ouverts ! Garde les yeux ouverts ! T'endors pas ! T'endors pas ! T'endors pas ! Je t'ai attendu de t'endormir ! T'endors pas ! Aaaaaaah ! Roland attaque d'une maladie mentale ! Il voit une maladie qui lui attaque l'esprit ! Il voit la vie au ralenti et saccader ! Aaaaaaah ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est l'ordre de charge dégueulasse que j'ai donné qui fait ça ? C'est l'ordre de charge dégueulasse ? 100% ! Attendez ! J'électionne tout le monde, je mets F6 ! Est-ce que ça change quelque chose ? Déjà, tout le monde abandonne la strat quoi, mais super ! J'ai l'impression que c'est mieux ! Ah 100+, hein ! Ah 100+, carrément 100+, ! T'inquiète pas ça amigo ! Allez les jeux, tu peux le faire ! J'crois en toi ! Pourtant ton PC est une fusée Tesla ! Une fusée Tesla ! Ouais ouais, là c'est vraiment... Un bug autre que mon PC ! Je pense que c'est... C'est peut-être dû euh... Bah non mais en plus on a fait exactement le même siège plus tôt ! Parce que j'ai une baliste ! Un problème avec euh... Aucune idée de ce que ça peut être ! Et euh... Et on en est sur un délire où à chaque fois les freeze sont de plus en plus longs ! A ça de me suicider pour pouvoir speedrun la bataille en mode accéléré ! Putain ça me rappelle des bugs que j'avais genre en 2020 quoi ! Qui étaient comme ça ! Ah c'est fou ! Non ! Pourquoi ? Honte cruelle ! Que me veux-tu ? Cette journée se passait si bien ! C'est plus un freeze, c'est un hiver entier ! C'est... Oui ? Tu confirmes ? Ah c'est un délire ! Allez go ! Vite, vite, vite ! Tuez-les tous ! Dépêchez, vite ! Avant que tout pète, avant que tout pète ! Vite ! Vite ! Oh la la ! Oh ! C'est bon ! Vite ! Vite ! Je suis chez vous ! Oh la la ! Mais je sais pas si c'est le... Je sais pas, je sais pas d'où ça vient. Ah ! Est-ce qu'on va l'avoir celui-là ? Ah ! Le carreau n'était pas parti ! Pouette, 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 pouette ! Ok ! Petit pot de feu, petit pot de feu sur le dernier, il est où ? Ils sont où ? Ça marche pas, ça marche pas ! Ma petite strat d'escalade ne marche pas ! Oh c'est l'échec ! Ah y'a m'keblo ! Ah y'a m'keblo ! Et à la fois le jeu est keblo et je suis keblo ! Ah si c'est bon, ça va marcher ! On est en haut là ? C'est bon, enfin ! Et là, plus haut qu'un lag ! Oh, va comprendre ! Va comprendre ça ! Je viens d'arriver, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon on était en plein siège, je sais pas pourquoi. De nulle part, on a eu des... Des problèmes de freeze alors que ça m'était pas arrivé depuis très très longtemps sur Bad Island. Mais bon. On a réussi à terminer, on espère que ça se passe pas pour la prochaine fois. J'ai utilisé la technique du freeze pour sauter plus haut. Exactement. Pas sûr hein, pas sûr de cette... Pas sûr de cette affirmation mais... Et merci, et merci du compliment. Hop là ! Alors on a pris un peu plus de troupes que prévu. On va les donner un garnison. Bon cette fois-ci, j'ai compris. Je vais pas donner de la garnison à Autran, je vais seulement donner parce que j'ai un surplus. Ça ira très bien. On aura 2-3 troupes bataniennes par-ci par-là à l'avenir. On peut vendre les prisonniers mais... Est-ce que j'ai des seigneurs ? C'est barré les seigneurs que j'avais ? Bon. Peut-être que c'est le clan mercenaires qui a rompu son contrat. C'était un mercenaires que j'avais capturé du coup. On va rester comme ça. On va attendre dans la ville. Peut-être qu'ils vont assiéger. Ça m'étonnera, j'ai quand même beaucoup beaucoup de troupes. Je me rappelle que j'avais ce bug quand le jeu est sorti son console. Je pense que c'était à cause de trop de troupes durant un siège. Aucune idée. D'habitude mes sièges ont plus de troupes. Et du coup ça viendrait du système de renfort. Parce qu'il y a beaucoup de troupes. Peut-être. Voter pour le nouveau propriétaire. Ça va être le même monsieur que la dernière fois. Toujours pareil. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Ok, il n'y a pas moyen de faire une paix après cette bataille ? Non, tout le monde s'en fout. Aïe 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 aïe. Et la conspiration. Ça avance. La cohésion fait gaffe. Ouais j'ai vu, j'ai vu. Juste... Je me demande à quel point il faut que je demande des nouveaux renforts ou autre. Genre lui il me coûte beaucoup trop cher. Lui c'est ok mais il va arriver dans un petit peu de temps. Quoique ça va. Et on va dire aux seigneurs qu'ils n'ont plus trop de troupes de se barrer. Ils vont aller chercher des nouvelles recrues. Ouah du coup j'ai un compagnon qui s'est fait dézinguer. Fuck. La femme du petit frère qui s'est fait dézinguer. Ouais le reste je les garde. Et puis on va ramener de l'influence. Voilà. Maintenant il y a l'armée ennemie qui est partie au nord mais pour faire quoi ? Est-ce qu'ils sont en garde avec d'autres personnes ou pas ? Ils sont en garde avec les Sturgiens et les Vlandiens. Il y a moyen de... De profiter de ça visiblement en plus. Voilà les Sturgiens sont en train de tabasser le nord. Donc là il y a une opportunité. Même si potentiellement ils vont revenir. Je vais juste aller voir si l'armée ennemie n'a pas fait demi-tour. Et oui elle a fait demi-tour. Un jour il arrive. J'attends les renforts. J'attends les renforts. Non ils veulent venir se battre ? Ils viennent se battre. Ils ont pas peur ils ont pas peur. Moi non plus j'ai pas peur mais attendez les renforts. 16h. 15h. Ah il arrive jamais attend. Ok. On leur court après. 11h. Bordel. Il est lent ! Il est lent ! Ah c'est on le voit c'est lui. Vas-y Otto ! Prends les deux flancs ! Super, super ta prise de flanc. Oh ! Vas-y Vlasi Kablo ! Oh non il est en train d'aller se planquer. Non mais du coup c'est moi qui me fait prendre un étau ! Merde ! If you respect the terms of the parlay, I will listen. If you respect the terms of the parlay ! Oh en parler ouais. Si vous respectez les termes du pourparler. Pourparler ? Au diable les pourparlers ! Oh là là ils sont juste en face. Ils vont encore me bourrer la gueule c'est sûr. C'est sûr c'est confirmé. Confirmé. Bon l'histoire de la formation... C'est l'abandon hein c'est l'abandon. On va aller mettre... On va mettre tous les héros dans ce groupe là et voilà. Ça ira très bien. C'est nul là qu'on puisse pas avoir accès aux autres là. Il y a un problème là dans leurs features bordel. Bon bref. Marché monté ici. Et hop voilà. Là on est pas mal. Et mince. Il manque un compagnon sur ça. Allez vas-y frérot ! Défend l'endroit. Défend la formation. Digère la formation pardon. Ok. C'est d'avoir à peu près le même nombre de troupes. 67, 54. Ouais ça ira bien. Tiens. Il y a la caméra qui fait nymp. Je veux faire clic droit ? Je veux faire clic droit ? Y'a plus rien qui tourne ? Putain. Voilà. Là elle est bien placée. Franchement ça va être pas mal comme ça. Là. Il va y avoir du combat. Alors j'ai cliqué pour sélectionner ça. Voilà. Nickel. On laisse bien la cavalerie à l'arrière de la colline ici. Planquez-vous. À couvert. Ah j'ai bien moins et j'y manque. Il est bien étalé comme il faut. Ils vont avoir un bon angle de tir. Ils sont vachement étalés quand même. Ouais ça doit être un peu moins. Ils m'ont encore bourré ! Alors toi. Ils sont encore en train de me bourrer. C'est un mec avéré contre la leur hein. Là j'alterne entre les ordres F1 F3 et F1 F4. Visiblement je suis en train de perdre le combat de cavalerie alors qu'on est deux fois plus nombreux. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on perd ? On est pas en train de perdre. Mais si on est en train de perdre. C'est pas possible. Par quelle sorcellerie. Ah oui. Ah non. Ah non. Alors là. Là. Là ça va être complexe. Dégage. Attaquez l'estphila. Vite ! Non. Taquet de flanc ! Tenez la ligne ! Oh le TK ! Oh 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 ! Sortez les épées au corps à corps ! Nooon ! Putain ! Oh non, avec le système de renfort de mort. Oh c'est la cata là ! Regardez ça, regardez ça ! Tous mes archers qui sont en train de passer au travers de la ligne ennemie sans même se battre. Vous voyez pourquoi je joue avec le RTS Camera ? Parce que ça, ça n'a aucun sens. Bah ouais, c'est perdu là. Je peux laisser l'y affaire mais... Même là, on est en deux fois plus nombreux, il y a moyen de détruire ce groupe là fastoche. Ils vont pas le faire. Ils vont laisser les archers se faire dégommer, regardez. Regardez, regardez, regardez ! Moi j'arrête ! J'arrête le massacre, j'arrête le massacre ! J'arrête le massacre ! J'arrête le massacre ! Aïe 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 ! Le problème là, c'est qu'il va me faire attraper. On s'échappe. Il repart par l'ouest. Eh bah dis donc ! Lorsque l'IA elle fait un gros F1 F3 ! Y'a pas de soucis. Elle me dézingue ! Bien joué. Par contre j'ai pas compris hein ! Ma cavalerie... Ils étaient à... Presque deux contre un. C'est fait dézinguer. C'est fait dézinguer. Oh là ! Bon ils y vont. Mais... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il y allait ? Ça n'a aucun sens ce que tu fais ? Voilà. Maintenant on est 22. On retourne se les faire ? On retourne se les faire ? Non ! Dégage toi ! Oh là là ! Oh les chieurs ! Après j'ai plus de vie là. Non 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 ! Non c'est une merde ! C'est une merde c'est une merde c'est une merde ! Voilà. Je veux les avoir. Ma vengeance sera terrible. Ça y est je peux commander la bataille. Round two ! Fight ! Bon la formation dispersée pour les archers c'est vraiment pas terrible je trouve. En tout cas pour les armes électriennes. Voilà. On va... Tiens on va gérer un petit peu avec des... Avec des filtres. Là on va mettre... Du coup toutes les troupes d'élite. Dans le groupe 1. Et groupe 2. On va mettre les troupes les moins d'élite. Ça va très bien. Ça permettra d'avoir une première ligne d'archers correcte. Qui peut tenir le choc. Voilà l'infanterie. On va la mettre sur le flanc gauche. La cavalerie euh... Euh... Ouais. Bon. On va faire avec. Auto. Dégage auto. Pas saouler auto. Ah remarque il faut un... Il faut un personnage qui me permette de... De mettre des... Des bonus. Des bonus sur les archers. On va mettre lui. Non merde. Hop c'est là. Voilà. Deuxième round. Salut titou bienvenue sur le line. Alors là ils vont me bourrer. Il y a une infanterie au centre. Cavalerie sur les flancs. Allez on contre charge ça. On va les dézinguer. Faut absolument pas que je meurs là-dessus. Ça mériterait un petit groupe de... De garde du corps tiens. Oh le TK dégueulasse. Oh mes lanceurs de javelons. Arrêtez arrêtez. Gardez les bordel. Bon ils sont en défense. Du coup ils vont pas me bourrer. Effectivement. Bon si je reste sur leur flanc droit. Ils vont pas mourir une flèche normalement. Sauf s'ils arrivent à se briser la colonne vertébrale. Pour m'envoyer... Un trait. Bon là ils se rapprochent trop de leurs alliés. Ah non je vais pas mourir. Pardon. Pardon. Vous voulez pas. Non revenez. On va passer à la cavalry de l'autre côté de la rivière. J'irai la faire flanquer plus tard. Allez on y va. Hmm... Ma cavalry je l'envoie sur le flanc droit. Je vais la faire contourner. Ce sera très bien. Si l'ennemi il me bourre là ça va être complexe. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce il fait ? Il me bourre. Défendez-moi mes gardes. Oh non mais non 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 non. C'est un scandale ça. Allez à mon infanterie je l'en donne de lancer les javelots. Alors par contre ouais arrêtez d'attaquer l'infanterie les cavaliers s'il vous plaît. Fait pas de dingueries. Bon là ça a l'air d'aller. On avance un petit peu ici. Là je suis en F1 F4 avec ma cavalerie là-bas. Ce qui me permet de faire que mes cavaliers restent un petit peu en formation. Mais ils tapent quand même les ennemis quoi. Allez on serait parti avec la cavalerie. Les archers. Sur les flancs. Non. Allez. Allez les cavaleries on va les envoie à la charge. Et l'infanterie. On va y aller. Mes gardes du corps vous descendez de cheval. Infanterie. Avec moi. Chargé. Tout le monde chargé. Oh les mes navillons. Les mes navillons. Non. Barrez-vous. Je vous déteste. Victoire. Ouh. C'est de plus en plus chaud je trouve les batailles. Mais. Dis donc. Lya se débrouille pas si mal. Je trouve qu'elle réagit quand même. Elle est beaucoup moins passive. Elle fait pas les meilleurs moves du monde. Mais. Lorsqu'elle prend une position défensive. Dans la théorie elle se défense pas si mal. Elle est pas non plus complètement passive avec sa cavalerie comparé à ce qu'elle faisait avant. Franchement. Franchement. C'est cool. Quand elle est en attaque elle m'a dézingué avant. Elle étant juste ultra agressive et en bourrant comme une folle. Franchement. Très très stylé là tous ces combats. Ça fait plaisir. C'est bien ça. C'était comme ça avant ça. Le fait que. Il y a du sang qui se mette à l'endroit où tu reçois une flèche. Enfin où les animaux reçoivent une flèche en tout cas. Oui. J'imagine que c'était comme ça. C'est ultra stylé. Non ça me dit rien en tout cas. 61 d'influence gagné. Oh la vache. 42 de redommée. Pas mal du tout. Pourquoi cette histoire de formation de seigneur ? Ouais. Tell Wars a réglé le problème avec les seigneurs qu'on pouvait pas assigner à des formations tout ça. Et du coup maintenant on peut faire des régiments entiers de seigneurs. Même si j'ai essayé et que ça demande un peu trop de micro... Ça me demande en tout cas un peu trop de micro-gestion. Donc actuellement je n'ai pas fait. Même si là par exemple j'aurais dû faire un régiment de garde du corps. Comme j'ai fait. Exactement pareil que ce que j'ai fait mais de seigneur. Je vais essayer de mettre ça en place ensuite là. Je sais que j'ai trop de prisonniers mais s'il y a moyen de les ramener dans la ville juste à côté. Ça serait pas mal du tout. Et bah ça en fait du matos ce qu'il va pas partir dans l'XP. Hop là. Maintenant on retourne à la maison. Voilà. Les prisonniers. Oubliettes. Bah je peux donner personne bien sûr. Comme d'habitude. Je vends tout. Sauf les seigneurs. Que je garde emprisonnés. Pour les empêcher de recruter des troupes et de me renvoyer des armées dans la gueule. Bien sûr. Pour les plus débutants qui seraient sur le chat. Jean Moongrandre. Salut bienvenue. J'espère que tu vas bien. Salut salut. Tu utilises le chat en bas à gauche ça ? Euh de faux ? Ouais dès que j'ai besoin d'une information sur ce qui s'est passé récemment. Je l'utilise pour savoir. Lorsqu'une armée alliée ou ennemie ou dans le royaume. Enfin donc en Calradia s'est fait désinguer. Des fois ça va m'intéresser. Des fois non. Souvent c'est grâce à ça que je sais qu'une armée alliée s'est fait désinguer par exemple. Parce que c'est affiché tout en rouge à gauche. En orange plutôt. Euh par contre je sais qu'aussi on a gagné face à une armée ennemie tu vois. Donc si je vois par exemple. Imaginons. J'ai vu cette armée. Qui partait vers le nord là. Celle que je viens de désinguer. Elle était vraiment partie vers le nord et j'ai vu que. Mes alliés étaient en train de. De se battre au nord. Bah je peux me dire tiens c'est cette armée là. Et du coup je vois que là. Euh. Y'a plein de vers par exemple. En disant machin truc des Vlandais a emprisonné ça. A emprisonné machin machin machin. Ça veut dire que paf. Ça veut dire qu'on a gagné dans le nord. Et que l'armée que j'avais croisé elle est désinguée. Et que donc que bah. Dans ce cas présent comme c'est actuellement. Les impériaux sont un petit peu en PLS. Parce que j'ai détruit leur armée quoi. Et donc je peux attaquer ailleurs etc. Qu'est ce qu'ils nous disent les. Ah ouais non mais tout le monde s'en fout hein. C'est aussi tu vois c'est ta femme enceinte effectivement. Euh. Commerce au niveau de la bouffe. J'ai vachement de vache tout ça. Je vais juste virer ça. Réducation du coup portée au moral. Non mais ça j'ai toujours un moral bien. Dégâts reçus à distance. On va mettre ça sur un autre personnage. Voilà lui ça ira très bien. Bah dire le dragon on l'utilise pas parce que bah. Ses bonus sont pas terrible quoi. Bon on va juste donner les armures. Aux personnages qui n'en ont pas. Même si on est pas sur quelque chose de glorieux. Parce qu'on donne des armures impériales. Mais c'est la déch. C'est la guerre. Mon économie n'est pas si forte que ça. J'ai beaucoup dépensé. Pour me faire plaisir dernièrement là il faut. Il faut jouer comme il faut. Ok. On est bien. Tu peux détruire un réaume. Éradiquer les bataniens par exemple. Ouais. Mais pour ça il faut tuer tous les. Tous les personnages. Il faut les exécuter. Il faut les décapiter. Et donc ça te bousille ta campagne de faire ça. Donc en théorie oui. En réalité non. Et Tellwords a prévu de retravailler ça. On a vu ça hier en live. On a. On est repassé dans. On est repassé dans. Le détail de. Ce que Tellwords compte ajouter dans le jeu. Et il compte notamment. Retravailler ça. Le fait de. Un clan. Qu'un royaume. Et un clan en fin de vie. Finisse par se détruire ou autre. Qu'il ne vagabonde pas. À piller des villages et tout. En boucle. Ce qui est juste dérangeant. Et pas très fun pour le gameplay quoi. Hum hum hum. Le marchand n'a pas assez d'argent. Nou. J'avais pas. Fais gaffe. Nince. il y a quoi que je lui ai vendu qui vaut cher ? grand chose c'est vache euh ouais alors comment dire je sais plus moi tu vois le programme de la semaine ? alors le programme de la semaine c'est un petit peu c'est un petit peu au petit plaisir qu'on a de la journée j'en ai pas prévu pour l'instant mon programme de la semaine c'est surtout de travailler sur vidéo youtube donc voilà pas de programme de la semaine cette semaine pour l'instant en tout cas vous aimeriez me voir faire quoi dimanche ça tiens je me demande ça va pas forcément dire que je vais le faire attention mais je vous demande je vous demande ok maintenant que j'ai fait ça on peut vendre le bousin bim bim ah si quand même il y avait des armes en fait très bien voilà enfin bon là mon armée elle est dégommée un truc de fou mais bon en vrai le truc à faire c'est de tenir ce point dur qui est la guetta quoi après la guetta dans toutes les campagnes c'est vraiment le truc c'est le bar quoi tout le monde y passe tout le monde vient de servir c'est un bordel quoi après là je viens de les dézinger donc ce serait le temps de le monde devrait attaquer de contre attaquer au final mais contre attaquer où telle est la question oh la galère il y a des votes avec des personnages que je connais pas du coup je peux pas influencer comme j'aimerais en vrai bah je vais voter pour elle parce que j'ai pas une relation au top avec elle donc allons-y world of rights world of rights pardon j'y avais pensé effectivement minas tyrit comment ça minas tyrit comment ça qu'est-ce que tu veux dire tu cherches à me faire exploser la tête c'est ça ça c'est ça les deux demandes dernièrement ces derniers mois c'est on fait quand minas tyrit on fait quand on fait quand la charge un temps voulu et minas tyrit dans plusieurs années salut grondin en vrai j'ai l'impression que c'est le moment d'attaquer hortissier à moi au mort on a chopé au mort on l'avait déjà je sais plus moi je me rappelle plus ah bah oui non mais j'avais dézingué tous les esturgiens mais du coup ouah mais c'est l'empire septentrional qui nous emmerde aucun moyen de faire une paix je fonce pour sauver au mort parce que là de toute façon je peux pas appeler plus de soldats je peux mais c'est des c'est des groupes qui sont en train de se reconstruire c'est pas forcément ce qui va permettre de d'avoir une armée hyper grande et tout allez je traverse et je vais défendre la forteresse de mort go chevaucher et jouer à nuit il faut défendre notre territoire surgien quoi de neuf dans ce patch à point ? ah non ça je l'avais oublié ça ça je l'avais oublié celle-là bien vu c'est vrai c'est vraiment ça un peu un peu un peu moins à voir ça base de la conspiration découverte chez l'ennemi d'accord oh là là on se rapproche du du grand bazar tous mes villages qui partent en fumée vous voulez pas défendre mes villages les gars ? vous voulez pas être utile quoi ? je m'en occupe de au mort ah ouais bah donc je vais pas arriver à temps j'arrive pas à temps il y a une grosse armée là comment ils sortent autant d'armées ? au secours c'est la merde la difficulté elle était up dans le jeu je vous le dis moi après c'est c'est aussi parce que j'ai pas forcément fait les choix de moi me mettre en avant en termes de on va s'allier à des sturgiens pour tabasser des impériaux incroyable ça si j'avais fait des choix pour devenir roi de mon propre royaume peut-être que ça se passerait mieux je sais pas trop en tout cas le challenge est là salut pharaoh live alors j'aurais bien aimé défendre le pont mais défendre le pont j'ai déjà donné j'ai déjà donné tu sais pas si c'est une map de pont au final parce que toutes les maps du jeu ne sont pas terminées j'ai déjà donné alors comment je vais faire je vais défendre la guetta parce que c'est la guetta qui vont assiger je pense non c'est moi qui a pas vendu mes prisonniers ah non c'est des prisonniers des combats que j'ai fait il se passe quoi à demi à chaque fois je la pète avant la conspiration comment ça tu la pètes avant on peut empêcher la conspiration de d'arriver ah ouais je savais pas moi ah non tu veux dire tu pètes l'empire avant que la conspiration tu détruis tout l'empire avant avant que la conspiration éclate quoi il me semble effectivement moi c'était c'était ce qui m'est arrivé en général il me semble que tous les impériaux te déclarent la guerre mais c'est ce que je veux dire ok il me semble que tous les impériaux déclarent la guerre moi j'avoue que ça ne m'est jamais arrivé salut Indianas Indianas comment ça va ? ça va très bien un peu en concentration ultime là parce qu'on est je suis un peu en galère les impériaux me retournent un peu le cerveau nous avons des des forces un petit peu limitées oh mort qui est tombé je vais appeler des enfants on en a besoin qui sont où les ennemis pas moyen oh ils ont bifurqué vers Varcheg ils m'ont pris mais non mais ça c'est l'armée impériale encore c'est l'autre armée impériale de l'autre empire oh la caca la caca catastrophe ils ont une autre armée qui se reforme là mais c'est fou mais comment mais combien mais d'où ils sortent tout ça la dingue allez approchez je vous attends oh je déteste les renforts qui font des dingueries comme ça bah non mais on est pas assez en fait pourquoi ils passent à l'assaut imbécile il s'est sacrifié mais j'ai jamais assez de troupes pour tabasser ça en plus ils sont full troupes d'élite 80 cru impérial bon ça va encore mais go fini pauvre fou ouais pas loin on va perdre toutes nos positions du nord là une paix une paix il faut signer une paix il faut vendre notre cul oh c'est fou si j'étais roi j'aurais pu imposer une paix mais je suis pas roi oh les vlandiens les vlandiens qui se tirent dans les pattes les mecs qui sont tous pas d'accord qu'ils veulent pas suivre la voie de la raison aïe 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 bon là j'y vais j'ai 650 troupes comptent 861 et c'est la même map qu'avant où c'est une plaine un peu dégueulasse et ils me chargent avec leurs 157 cavaliers archer monté non mais archer à cheval 80 non mais c'est mort va crever mec en fait il s'est sacrifié il s'est sacrifié soyez témoins de ma couloir et puis il va crever tout seul mais qu'est-ce qu'ils font mais venez à moi rejoignez moi ah non mais c'est pas un groupe qui est censé me rejoindre ça bon là on est 730 il y a plus moyen là il y a moyen et on va récupérer tous les prisonniers go go oh non qu'est-ce que c'est que ce groupe qui j'ai rien compris mais ils viennent ou ils viennent pas au début ils ont agro les mercenaires puis ils se sont barrés oh j'ai rien compris bref waouh c'est un délire c'est un délire ce live là youtube on se retrouve au prochain au prochain VOD prochain VOD on va voir si on arrive à sortir de cette situation catastrophique taïo ah là on y va bon là ça va ça va être un combat qui se fait quoi c'est un combat qui se fait mais quelle galère regardez ça tout est en flammes et là on va perdre notre armée oh la catastrophe youtube on se retrouve au prochain combat petit pouce bleu petit commentaire toujours des bisous des bisous et là on se retrouve au prochain – Sous-titrage FR 2021